Bonjour à tous, je vais vous présenter donc aujourd'hui la mineure innovation santé publique qui a été créée donc sous ma responsabilité donc Alexandre Escargueil mais également donc sous la responsabilité de Daniel Racoséanou donc en 2015 dans le but de montrer aux étudiants mais aussi de former des futurs chercheurs dans le domaine de la santé qui seront capables de travailler dans un domaine interdisciplinaire c'est-à-dire en conjuguant les différentes compétences que l'on peut retrouver donc dans les différents champs disciplinaires. Alors pourquoi aujourd'hui nous avons besoin dans le domaine de la santé de compétences multiples ? Tout simplement parce que la demande de soins tout d'abord évolue, elle évolue énormément en raison notamment donc de la démographie puisque notre société ou nos sociétés sont actuellement entre guillemets en voie de vieillissement et évidemment ce vieillissement de la population conduit notamment donc à l'émergence de nouvelles pathologies mais également à l'émergence de nouveaux besoins. Donc à partir de là il faut évidemment essayer de réfléchir comment adapter donc notre offre de soins en modifiant éventuellement donc la prévention, les traitements mais aussi en développant des dispositifs médicaux ou en améliorant la coordination des soins et l'accompagnement des patients. Évidemment ce besoin aujourd'hui est encore plus frappant dû au développement et à l'avènement de tout ce qui est numérique et en particulier donc à l'émergence de nouveaux intervenants qui proposent donc un certain nombre de solutions dont on peut juger qu'elles sont innovantes ou non. Donc évidemment toute cette innovation dans le domaine de la santé doit se faire donc dans un contexte économique qui est contraint qui doit donc cette notion doit être prise en compte le plus précocement possible dans le développement justement d'une nouvelle innovation et dans la compréhension donc des mécanismes d'innovation dans le domaine de la santé. Alors la santé publique c'est quoi ? C'est une science ou une spécialité de médecine qui est à l'interface donc de la science et de l'action publique. Et parmi donc les acteurs de cette santé publique nous retrouvons donc en particulier l'innovation thérapeutique mais ce que l'on appelle l'innovation thérapeutique aujourd'hui n'est plus limitée donc aux médicaments puisqu'elle concerne donc toute découverte ou invention qui va proposer donc une nouvelle approche qui apporte un bénéfice significatif en termes d'efficacité de confort de sécurité aux patients et donc bien évidemment dans ce domaine là sont compris tout ce qui va être dispositifs médicaux mais également donc organisation des soins, développement de logiciels qui permettent l'analyse de données massives ou autres. Donc les objectifs de cette formation, de cette mineure sont de vous sensibiliser donc dès vos premières années universitaires c'est-à-dire dès le L2 et ce quel que soit votre champ disciplinaire donc que vous soyez biologiste, chimiste, mathématicien, philosophe ou autres au rôle fondamental pour l'innovation en santé donc d'une approche translationnelle et surtout sur le besoin que l'on a aujourd'hui dans le domaine de la santé, de la recherche en santé de travailler donc de manière interdisciplinaire voire transdisciplinaire. Donc l'objectif de cette mineure est de comprendre, d'analyser et de vous rendre capable de résoudre une problématique de santé publique et d'imaginer l'innovation quelle que soit la forme que prend cette innovation pour répondre à ces problématiques. Évidemment le dernier objectif donc de cette mineure est d'intégrer donc dans les nouvelles offres de master et en particulier donc dans les offres de master qui suivent l'évolution donc de la santé et en particulier donc un certain nombre d'offres nouvelles qui ont émergé à l'UPMC. Donc l'objectif global est de vous amener à comprendre donc la santé publique d'aujourd'hui avec comme objectif que vous participiez à l'optimisation de la santé publique de demain. En effet même si vous demain vous ne travaillez pas dans le domaine de la santé il faut bien comprendre que l'attitude de chacun participe à cette amélioration car soit on va participer à l'amélioration soit on va être la cible de cette amélioration mais bien évidemment il faut comprendre que tous nous y participons. pourquoi insister sur cette importance c'est bien évidemment que la santé est un des socles majeurs en fait de notre société et que en définissant comment on décide d'intervenir dans le domaine de la santé définit comment et quel type de société nous voulons. Donc l'organisation de la mineure représente comme toutes les mineures donc 42 ECTS d'enseignement donc tout d'abord ils vont être répartis en 6 unités d'enseignement donc en L2 tout d'abord donc nous allons vous introduire donc les problématiques de santé publique d'accord donc on abordera aussi la gestion des risques sanitaires mais aussi on essayera de comprendre comment sont déterminées donc les politiques de santé et quels vont être les enjeux médico-économiques de ces politiques de santé. Enfin on essaiera d'aborder donc comment ces politiques de santé sont communiquées auprès du grand public. En parallèle nous aborderons donc des notions de pharmacologie donc du médicament au travers d'une UE donc intitulée Odyssée du médicament qui explique et qui vous permettra de comprendre comment un médicament réagit dans votre corps mais aussi comment ce médicament potentiellement va agir chez certains et pas chez l'autre. A la fin donc du L2 nous aborderons donc des notions d'ingénierie biomédicale donc avec les collègues de l'UFR d'ingénierie et nous aborderons donc notamment tout ce qui concerne donc les dispositifs médicaux en étudiant comment les collègues chercheurs étudient à la fois les comportements des patients mais également donc les techniques des médecins pour développer des outils donc utiles à leurs utilisateurs. En L3 nous travaillerons tout d'abord donc dans l'UE4 à s'intéresser en fait à la psychologie du patient puisque très souvent notamment lorsque nous ne sommes pas médecins le scientifique ou le chercheur a tendance à oublier l'objectif final de ces études qui sont bien évidemment le patient. Donc il est extrêmement important aujourd'hui de bien comprendre qu'une innovation a pour but d'améliorer la vie du patient mais aussi bien évidemment elle va conduire à une évolution donc de la relation que le malade ou le soigné va avoir avec son soignant. Donc tout cela donc avec les collègues de Paris Sorbonne nous aborderons donc des problématiques donc d'annonce d'éthique et de notions de parcours de soins qui mettront donc au coeur de notre travail et de vos études donc le patient. En parallèle donc premier semestre de la L3 donc nous travaillerons sur les aspects statistiques sur les modèles statistiques qui sont utilisés donc dans le domaine biomédical qui permettent de valider un certain nombre donc d'essais cliniques ou pré cliniques mais aussi nous nous intéresserons à la véracité de ces travaux et jusqu'où finalement des valeurs statistiques ont un sens au niveau donc de la santé. Enfin nous terminerons donc cette formation en travaillant donc sur la notion de création d'analyse de gestion des bases de données en particulier nous nous intéresserons à tout ce qui est données massives c'est à dire comment faire entrer dans un même logiciel ou en tout cas dans un même amélioration des soins l'ensemble des données que l'on peut recueillir auprès donc des patients et de leurs traitants. L'évaluation donc des étudiants dans cette formation se fait au travers de suivis de dossiers thématiques qui seront proposés donc aux étudiants. Ces dossiers nécessitent une étude structuration une exploration qui est à réaliser donc en équipe pluridisciplinaire c'est à dire que les étudiants provenant de différentes disciplines différents champs disciplinaires travailleront ensemble pour réaliser et répondre aux prématiques qui leur seront proposés. L'idée de cette évaluation longitudinale c'est de favoriser tout d'abord les interactions entre différents champs disciplinaires mais aussi de permettre à certains de compenser leur possible manque disciplinaire en travaillant donc avec des collègues qui pourront donc leur compenser ces manques. Donc l'ensemble des enseignements sont assurés donc par les enseignants chercheurs qui travaillent donc à l'UPMC donc dans les UFR de biologie chimie ingénierie informatique et médecine mais également donc dans l'UFR de philosophie de l'Université Paris Sorbonne ainsi que par des enseignants chercheurs qui sont extérieurs à Sorbonne Université tels que des chercheurs et chargés de mission donc de l'Université Panthéon-Assas, de l'Inserm ou de l'APHP. En plus donc de ces enseignements qui sont assurés donc par des enseignants chercheurs ou des personnes donc des formateurs nous aurons un certain nombre de conférenciers qui viendront vous donner donc des conférences et ces conférenciers pour la plupart sont des experts nationaux donc des problématiques de santé. Alors les débouchés de cette mineure correspondent bien évidemment donc aux différents masters qui existent dans la discipline donc de votre formation majeure dans lesquels vous pouvez trouver certaines spécialités ou parcours ou options qui ont attrait donc au domaine de la santé. Cette mineure ouvre aussi donc à des masters tels que le marketing de la santé, le management de l'innovation ou l'ingénierie pour la santé qui eux donc sont directement ciblés soit sur le domaine de l'innovation soit donc sur le domaine de la santé et bien évidemment ces formations ouvrent vers des masters qui existent ou ont été ouverts dans d'autres universités tels que donc les masters de santé publique, de bioingénierie pour la santé, de biostatistique ou autres. Au niveau des métiers, cette mineure bien évidemment complétée de votre master voire pour certains peut-être d'un doctorat ou de formation complémentaire, vous ouvre à des métiers donc classiques dans le domaine de la santé tels que chercheurs attachés de recherche clinique visiteurs médicales mais aussi vous ouvre à un certain nombre de métiers qui sont en train d'émerger aujourd'hui tels que ceux que l'on appelle alliance manager qui sont qui sont impliqués dans tout ce qui est partenariat public privé mais aussi tout ce qui est marketing en santé, chargé de communication, marketing digital, développeurs web, mobiles et logiciels e-santé qui sont aujourd'hui donc en train de révolutionner la santé. Je vous remercie pour votre attention.